... Suite à mon stage de deuxième année qui était dans les fusées expérimentales, je me suis engagée dans l'association ESO, Esteka Space Odyssey. On développait des fusées qu'on lançait sur le site d'essai de la DGA à Biscarros. Et donc cette expérience au sein de l'ESO m'a amenée un peu dans le domaine dans lequel je suis aujourd'hui, le système de missiles puisque ce sont deux domaines assez proches. Aujourd'hui je suis ici pour recevoir mon diplôme de fin d'études. C'est enfin le grand jour pour tourner cette page et commencer vraiment dans la vie active. J'étais en filière aéronautique pendant mes quatre années à l'ESTACA, suite à quoi j'ai fait un double diplôme en management de la technologie et de l'innovation à l'Université Paris-Dauphine. Je travaille actuellement au sein du groupe EADS dans les systèmes de missiles. Et donc c'est un domaine de très haute technologie et extrêmement complexe. Ma formation en double diplôme m'a beaucoup apportée puisque d'un côté j'avais la formation technique de l'ESTACA qui me permet aujourd'hui quand je discute avec les ingénieurs de comprendre ce qu'ils me disent. Et j'en suis même parfois étonnée parce que c'est quand même assez pointu. Et d'un autre côté l'approche business que j'ai pu avoir en master à Dauphine me permet de ne pas réfléchir qu'en termes de performance par rapport aux produits qu'on fait, mais également réfléchir à ce que le client pourrait attendre. Donc par conséquent savoir faire des choix qui sont plus équilibrés on va dire. Je pense que le premier point fort de l'ESTACA, c'est l'aspect très général de sa formation, tout en étant axé sur un domaine des transports. Ils nous forment non pas à être des experts dans un domaine, mais à être capables d'avoir une bonne compréhension de l'ensemble des domaines. Donc on est un peu plus en amont certainement que ceux qui vont développer par exemple en sortant d'écoles d'informatique ou ceux qui sont spécialisés dans les matériaux. Nous on va être à des postes plus transverses et plus proches du client certainement. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.